Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de batailles aériennes durant la seconde guerre mondiale. Et rien qu'à ces mots, vous devez déjà penser à la bataille d'Angleterre ou même aux affrontements entre américains et japonais dans le Pacifique. Et pourtant c'est de la Russie dont je vais vous parler. Car si tout le monde a en tête la déferlante de chars et de fantassins russes sur le front de l'Est face aux troupes d'Hitler, l'aviation russe et ses batailles de l'époque sont quand même beaucoup moins connues. Et pourtant c'est dans les airs au dessus du front de l'Est que va s'illustrer une escadrille encore célébrée aujourd'hui en Russie et cette escadrille est française. Mais revenons le 22 juin 1941, lorsque Hitler déclenche l'opération Barbarossa et que les troupes allemandes envahissent l'URSS. L'ambassade de France sur place, qui représente le régime de Vichy, plie bagage. Il n'y a donc plus de représentants de la France en URSS. L'occasion est trop belle pour le général de Gaulle qui doit alors se frotter les mains car il peut combler ce vide en envoyant en URSS une nouvelle présence française mais cette fois-ci de la France libre. De quoi renforcer ses relations avec l'URSS à l'heure où le chef de la France libre a besoin de toute la reconnaissance internationale qu'il peut obtenir tout en participant activement à la guerre à l'Est. C'est donc en 1942 qu'arrive sur la base d'Ivanovo, non loin de Moscou, un groupe de 62 volontaires dont 14 pilotes accompagnés de leurs mécaniciens et personnels administratifs. Ils sont issus de pilotes français intégrés dans la Royal Air Force ou des forces françaises libres au Moyen-Orient. Et ensemble ils vont former une nouvelle unité qui répond au nom de Normandie. Alors vous allez me dire ok ben non mais les gars qu'on envoie là-bas c'est forcément des communistes qui veulent soutenir le régime de Staline non ? Eh ben non. Ces pilotes sont de toute origine, opinion et confession. Ils ont cependant une chose en commun, ils se sont tous portés volontaires car sur le front de l'Est les combats ne manquent pas et les russes fournissent même cette nouvelle unité avec leur propre matériel, des chasseurs Yak-7. Parmi les courageux français qui rejoignent le Normandie, plusieurs profils se distinguent déjà, comme le commandant Jean Thulane. Puisqu'officiellement cet homme est mort. Hé hé, vous attendiez pas à ça hein ? Bah moi non plus. En effet, au moment de l'armistice, Jean et son escadrille étaient passés sous le commandement de Vichy. Et pour pouvoir rejoindre la France libre, il a simulé un accident avec son avion en mer si convaincant que la France de Vichy lui fit même donné un requiem solennel en la cathédrale de Beyrouth. Pourtant, Jean est bien vivant et il en profite pour passer avec armes et bagages dans les forces françaises aériennes libres. Cette tête brûlée, qui ne rêve que d'action, va montrer l'exemple aux autres pilotes. En avril 1943, alors que l'unité s'élance dans les combats, il va effectuer jusqu'à 3 sorties par jour. Et s'il abat plusieurs avions ennemis durant son service, c'est lors de sa 97ème mission qu'il rencontre son destin et abattu par les Allemands. Et là encore, on ignorera longtemps s'il est vraiment mort, car un corps identifié comme le sien n'a été retrouvé qu'en 1963 pour être enterré à Moscou sous la mention « Pilote français inconnu ». L'escadrille brille tant et si bien aux côtés des Russes qu'apprenant que des diables français se battent aux côtés des Russes, le maréchal allemand Kettel ordonne que tout prisonnier français sur le front de l'Est soit déporté et exécuté. Ce qui ne découragera pas les pilotes dont certains vont même sérieusement s'illustrer comme le capitaine Albert Littolf, un as de la bataille de France, comprendre qu'il a déjà abattu au moins 5 avions ennemis, qui n'a jamais accepté l'armistice et se bat désormais à l'Est. Ce n'est qu'après avoir abattu un total de 14 appareils ennemis qu'enfin les Allemands parviendront à détruire son appareil alors qu'il défendait des aviateurs soviétiques. Là encore, on ne retrouvera le corps d'Albert Littolf qu'en 1960 et toujours aux commandes de l'épave de son avion. Il est alors rapatrié en France et repose désormais à Marseille. En novembre 1943, à force de combats, les pertes sont terribles. 20 pilotes français sont tombés. Les mécaniciens sont désormais tous soviétiques et des pilotes français sont envoyés en renfort. Le temps de les former, le groupe est retiré du front mais des pilotes refusent pour autant de se reposer. C'est le cas de Marcel Lefebvre, un as qui impressionne les nouveaux venus et s'assure de les former aux appareils soviétiques. Au printemps 1944, c'est donc une escadrille Normandie forte de 61 pilotes qui retournent au combat. Marcel Lefebvre tombera devant les hommes qu'il a formés le 28 mai 1944, de retour de mission, alors qu'il pose son avion en flamme sur la piste de la base où est stationné l'escadrille. Il mourra de ses blessures le 5 juin 1944, ignorant qu'au même moment, les alliés sont en route pour débarquer en Normandie et lancer la libération de la France. Le 21 juillet 1944, Joseph Staline en personne félicite l'unité pour sa participation au combat au-dessus du fleuve Niémen. Et en plus des décorations remises aux pilotes, l'escadrille reçoit l'honneur de porter le nom officiel de Normandie-Nyémen. Il faut dire que Joseph Staline a une autre raison de féliciter ses aviateurs, car au travers de celle-ci, il souligne que la France est la seule nation alliée à avoir envoyé des troupes se battre aux côtés des troupes russes. D'autres actes vont d'ailleurs souder cette amitié, comme le sacrifice du lieutenant Maurice de Seine, qui durant ce même mois de juillet 1944, alors que son avion est en feu et qu'on lui ordonne de sauter, refuse de le faire, car il a à son bord son mécanicien soviétique, qui, lui, n'a pas de parachute puisqu'il ne devait effectuer qu'un court trajet. Tous deux trouvent la mort dans le crâche de l'appareil, et Staline demandera à ce qu'il soit enterré côte à côte. Toute l'URSS entendra ainsi parler de ce pilote d'une unité française, qui a préféré mourir plutôt que d'abandonner un camarade russe. Mais au-delà des sacrifices, ce sont surtout les pertes infligées par le Normandie-Nyémen aux Allemands qui font la réputation de cette escadrille, qui fait qu'elle est aussi connue du côté allié que du côté des Allemands. Un de leurs faits d'armes les plus retentissants sera ainsi d'abattre pas moins de 41 avions allemands en seulement deux jours en octobre 1944. Et ça, sans aucune perte. Un sacré record. L'escadrille Normandie-Nyémen sera la première unité française à stationner sur le sol allemand, et poursuivra les combats jusqu'à la fin de la guerre. Elle est alors devenue l'unité française la plus décorée de la seconde guerre mondiale. Au total, l'escadrille alignera un tableau de chasse assez spectaculaire. 273 victoires aériennes confirmées, sans compter les probables, comprendre par là les avions dont la destruction n'a pas pu être pleinement confirmée. Mais ça, au prix de la vie de 42 pilotes tombés pour la France. Staline, pour remercier les pilotes, les autorise à conserver leurs avions et à rentrer en France à bord de ces appareils. Le 20 juin 1945, le groupe de chasse Normandie-Nyémen rentre donc enfin en France et c'est devant une foule immense que ces yaks se posent au bourget. 21 membres du Normandie seront faits compagnons de la Libération, et une vitrine leur est dédiée au Musée de l'Ordre de la Libération. Vous pouvez par ailleurs toujours voir l'un de ces célèbres yaks revenus d'Union Soviétique au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. L'unité existe par ailleurs toujours aujourd'hui et est l'un des symboles de l'amitié franco-russe. C'est pour cette raison qu'en 2012, lors des funérailles de Roland de la Poip, l'un des premiers pilotes du groupe de chasse ayant survécu à la guerre, en plus des honneurs rendus par l'armée, la Russie enverra sur place les coeurs de l'armée rouge lui rendre un dernier hommage. Comme symbole, on fait difficilement mieux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur le Normandie-Nyémen, merci à l'Ordre de la Libération pour ce partenariat qui nous permet de découvrir des événements assez peu connus. N'hésitez pas à aller faire un tour à leur musée qui se trouve Place des Invalides à Paris, vraiment ça vaut le coup ! Je vous mets plus d'infos en description et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Nota Bene. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada